Musique Bonjour à tous, bienvenue dans les rendez-vous de Brigitte pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir mon amie Aimée. J'ti Aimée pour ceux qui connaissent mieux. Bonjour Aimée. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Bonjour vous autres, bonjour Méjeun. J'espère que vous êtes à pleine forme devant votre écran. Ah, devant, il faut mieux te voir que derrière. Si, comme tu veux. Alors raconte-toi un petit peu, comment t'as commencé ? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ne parle pas toi. Alors j'ai plusieurs raisons Brigitte d'être content d'être ici. Parce que je suis natif de Grenet, donc un ici à Los Angeles. Et quand je dis Grenet, j'ai juste à la limite... Bon, t'es plutôt pas le connaître, mais enfin je suis né dans la cité Maroc. Il y a cité Maroc, cité Nouvelle-Cité, cité 5. Et tout y est mélangé. Voilà, donc je suis vraiment à Los Angeles, c'est ma quartier. Et à la cité 5, tous mes cousins, mes cousines, ils étaient hôtes, ils ont vécu l'ANDA. Mes grands-parents, ils ont eu leur maison d'âge et courant. Et surtout, ma père, il a fait ses 36 ans de fond, parce que je te vois un mineur, à le Fos 5 de Los Angeles. Et quand j'étais au Tchou, j'ai joué de l'Accordéon. Et j'ai eu l'occasion de faire deux ans de suite le Ducasse de la cité 5. Et puis en venant, je m'assure rappelé, j'ai commencé à canter. J'avais 8, 9 et 10 ans. J'ai fait trois radios-crochets à Ducasse et de Grenet. Donc je n'ai pas loin, je suis tout prêt. Et je m'appelais, j'ai gagné les premiers prix. J'ai bien, mais dans une catégorie de 8 ans, tu vois, 8-9 ans. Et le premier prix à 8 ans, j'ai trouvé un litre de Ricard. Et j'ai ramené comme premier prix un litre de Ricard à ma père, parce que j'avais gagné jusqu'au cours. Voilà, j'ai tout, je me tais. Vas-y. Mais alors, il faut dire la suite, c'est qu'ici, le studio se trouve dans une école et que tu as été à cette école quand tu étais petit. Voilà. Et j'ai été, pendant un an, je suis venu à cette école ici. D'aller au studio, quoi, voilà. Voilà, donc dans notre studio, tu étais en classe. Et nous, maintenant, on fait rigoler un petit peu les gens. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un spectacle qui consiste à chanter les chansons de Simon Collier et d'Edmond Tanières, mais aussi mes compositions. Et j'y associe à ces chansons des histoires drôles, mais correctes, en patois, elles aussi. Donc un spectacle qui, en principe, au départ, est prévu pour une heure et demie, mais qui, bien souvent, est plus près des deux heures, deux heures et demie que de l'heure et demie. Voilà. Alors la petite blague, c'est que moi, j'étais invitée à son spectacle. Ça devait commencer à 20h. Ça a fini, je crois, vers 11h30 minuit. 11h30, voilà. J'ai commencé à 8h15, j'ai fini à 11h30, avec une petite demi-heure de pause, donc je vais 2h75 de chansons pour 1h30 de prévu. Le pire, c'est que les gens disaient « encore ». Encore, oui. Encore, voilà. Donc j'ai la chance que ça plaise. Comme quoi le patois, il n'est pas mort. Ah non, non, pas du tout. Non, 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 non. Tu peux compter là-dessus. N'importe du. Alors, je compte dans le 59 et dans le 62, mais aussi je me déplace dans toute la France. J'ai été canter à Hier, d'Alvar, à Sanary, à Perpignan, à Toulouse, à Ustaritz, à Montauban. Et d'ailleurs, pour la 9e année consécutive, je ferai la fête de la musique à Montauban, dans une brasserie friterie ch'ti. Il n'y aura que des ch'tis à Montauban, tu vois. Ça fait 9 ans que j'y vais. Et puis, chasse finie, je suis tout seul, mais chasse finie à faire en dole, et à l'intérieur et à l'extérieur. On a eu de la chance, tu as chanté hier là-bas et qu'aujourd'hui, tu es là. Ah non, je n'ai pas chanté hier. Tu as été à Hier. Tu es pire que moi, toi. Donc, ton actualité, c'est ? Alors, actualité, je prépare en ce moment la saison estivale avec les campings, parce que je chante dans les campings. Mais la plus proche, la semaine prochaine, je serai à Bavé, près de Maubeuge. Ensuite, je reviens sur Salomine. Après, ça sera pour la fin du mois. Ensuite, au mois de mai, ça sera Douai. Ça sera les cours Saint-Quentin, c'est du côté de Cambrai. Il y a Thiembron, c'est du côté de Dèvres. Puis, je ne sais plus, enfin bon, ça... Alors, toi, tu dis Thiembron, mais c'est Thiembron. Ah bon ? Ça s'écrit Thiem, non ? Bon, je ne sais rien, mais elle me comprend quand même là-bas, t'inquiète. Voilà, oui, l'actualité, elle est là, oui. On te remercie beaucoup d'être venu dans notre émission. Non, non, c'est moi, c'est un plaisir, je te retrouve, parce qu'on a partagé un grand moment il y a trois semaines. Alors, pas clair, le 2 mars, je peux vous dire qu'il m'a fait mourir de rire sur la scène, en m'interpellant que j'étais au milieu de la salle et lui sur la scène, et il me parlait. Et en fait, tout le monde croyait qu'on avait préparé le truc et on n'avait rien préparé du tout. Ah oui, c'est comme ça. À l'impro, on a fait rire tout le monde. Voilà, et ben c'est tout. En fait, il faut raconter l'histoire, c'est qu'en plein milieu du spectacle, il dit qu'il m'a donné rendez-vous mercredi. Et du coup, les lumières sont venues sur moi, et moi j'étais obligée de dire que le mercredi, je ne pouvais pas tourner, parce que mon caméraman n'était pas libre. Et voilà, du coup, on s'est donné rendez-vous, sauf que c'est le rendez-vous, c'est fait aujourd'hui. C'est fait aujourd'hui, voilà, mais on est quand même à sound, hein ? On est quand même à sound, voilà. Donc, ben, au revoir aimé, et puis à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Une grosse baisse à terre tous, on peut le dire. Ah ouais, une grosse baisse, je t'embrasse. Alors, chez un couple qui vont à la maternité. Alors, ils vont à la maternité parce qu'apparemment, chez le maumain, t'es-vous, chez le maumain. Donc, chez leur premier, donc ça va être un peu comme ça, t'es-vous. Et ils vont à la maternité, un ausculte jeune femme, et effectivement, effectivement, chez le maumain. Alors, elles les amènent tous les deux dans un champ pour qu'ils s'installent. Ils s'installent, puis elles réexaminent jeune femme, chez vraiment le maumain. Donc, elles les amènent tous les deux dans la salle de travail. Souvenir, souvenir, mesdames, salle de travail, t'es-vous. Il n'y a pas encore de syndicat pour que je travaille là, t'es-vous, mais j'ai du boulot, hein. J'ai vrai que j'ai du boulot, hein, j'ai du boulot. Bon. Donc, elles réexaminent jeune femme, effectivement, chez le maumain. Donc, elles mettent un de blues à futur papa. Elles mettent un de charlotte à futur papa. Et puis, ben, et puis, qui est dans les pommes, t'es-vous, ça arrive aussi. Alors, un évacu, ce futur papa, pendant ce temps-là, jeune femme, elle accouche. Ça se passe, effectivement, bien, mais très bien, t'es-vous. Et puis, même vite, pour un premier, on ramène le jeune maman dans le champ avec ce berceau. Et puis, je ne parle pas, il apparaît à la porte, à tout peu dépiter, parce qu'il y a-t'où tout préparé. Il y a-t'où préparé ce caméra, il y a-t'où préparé l'appareil photo, il y a-t'où appris à respirer avec ce femme. Tu vois, ça va faire, ah, 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 c'est-là, la respiration du chien. Souvenir, souvenir, hein, mesdames. Ben, 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 là, tout se fait, alors, tout se fait. Mais il n'y a rien qui a marché. Ben, je n'ai rien. Il y arrive à ce femme, ah, je t'ai quai, je t'ai quai, grâce à Dieu, je suis papa. Bon, il est content, il est content, il est content. Il arrive à ce berceau, et je suis où il est noire. Alors, mais genre, il n'y a rien de spécial d'être noir. Je n'arrive pas, je ne suis pas grave. Non, non, non. Mais tous les deux, ils sont blancs. Tous les deux, ils sont blancs. Tu comprends ? Donc, il y a toujours problème. Il dit, je suis où il est noire. Je vais t'expliquer, chérie, qu'elle dise femme. Quand j'étais bébé, j'ai eu une nourrice noire. Et j'ai bu du lait de la nourrice. Alors, en buvant le lait de la nourrice, les gènes, ils sont passés par le lait de la nourrice. Comme j'ai bu ça à lait, j'ai bu les gènes avec. Et je sais pourquoi que je t'ai eu une nourrice. Oh, j'ai une question de lait qui dit, je ne peux pas. Ben ouais, bon. Dans l'après-midi, elle est belle-mère, elle arrive. Elle est mère de Shlom. Alors, elle est content. Elle abrange sa garchon. Ma garchon, je suis grand-mère, grand-sotte. Je suis content, je suis content. Elle est content, je suis content. Bon. Elle arrive à ce bel fil. Oh, elle me file chatte, mais je ne m'en rappelle chiche, je ne m'en rappelle chiche. Enfin, tu vois, un peu touchant. Bon, peu importe. Elle arrive à ce berceau. Une femme, quand elle est au bébé, elle a eu un nourrice noir. Elle a bu du lait de le nourrice, c'est beau. Et comme elle a bûchelé, les gènes de le nourrice noir, ils sont passés par sa lait. Comme elle a bûchelé, elle a bu les gènes avec. Oh, j'ai une question de lait qu'elle dit, Ismère. Ben ouais. Elle dit pour ti, qu'elle dit à Saint-Garchon. Pour ti, je ne sais pas à elle. Ah bon ? Ouais, ti, tu as tout dit, tu es nourri au lait de vac. Ouais. Eh ben, je sais bon, je crois que tu as des cornes. Eh ben voilà. Eh ben, elle a perdu du gégolais. Brigitte. Ah Brigitte, ben, t'es brée Brigitte. Ah Brigitte, ben, t'es brée Brigitte.